Dessinateur au ministère de la guerre. Il quitte cette fonction en 1862 pour s'engager comme acteur au théâtre Montmartre. 1862 à 1864. Il devient ensuite dessinateur au petit journal où il réalise les pancartes sommaires affichées chaque matin à la porte du journal. Il se lance alors dans l'écriture théâtrale avec Henri Blondeau. Pendant une quarantaine d'années, leurs pièces seront jouées sur les plus grandes scènes parisiennes du XIXe siècle. Théâtre des variétés, théâtre du château d'eau, théâtre des folies dramatiques etc. Plusieurs de ses chansons ont été enregistrées et interprétées entre autres par Suzy Delerre, Berthe Silva, Bourvil ou Laine Renaud.